Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui pour bien finir la semaine, on va voir tous les énormes KVK où des portes ont eu une ouverture. Il y a quelques heures, il y a moins de 24 heures pour au moins deux d'entre eux dont le mien. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. Venez chiller avec nous le week-end, vous avez toutes les infos, les leaks, les guides, les stratégies, tout est sur le Discord. Les amis, avant de bombarder sur mon KVK et voir ce qui s'est passé depuis l'ouverture des portes qui a eu lieu hier, hier en milieu d'après-midi, regardez, on a eu le pop de Désir du Coeur. Et mon point de vue sur cet event, c'est qu'il est éclaté. Vous me demandez s'ouvrir, est-ce qu'on doit mettre nos clés dans Désir du Coeur ou les garder pour les coffres souverains ? Gardez-les parce que sur cet event, moi, chaque fois que je claque des clés, j'ai que des commandants éclatés. Enfin, je n'ai même pas de commandants puisque je l'ai choisi. J'ai que des systèmes éclatés. En général, je dis ça et là, ça me lâche un truc de ouf. Mais voilà, cette fois, ça me lâchera bien une étoile. Je vais faire deux petites ouvertures, vous allez voir, c'est totalement éclaté. Alors voilà, il me donne ça là-dedans. Je vous ai dit, il suffit que je vous en parle pour qu'il me donne un truc. Mais pour les autres, franchement, tous les tirages que j'ai fait ont toujours été tout nage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que le drop rate est vraiment extrêmement mauvais. Et je ne parle pas du drop rate qui est indiqué par Lilith. Je parle du vrai, celui ressenti comme on a bien souvent. Les amis, donc, je vous disais, mon KVK, les portes de niveau 4 ont ouvertes. Alors, je me suis mis en retrait. Alors déjà, j'ai un peu le seum parce que je vous ai record 1-0 et plusieurs rallies de forteresse hier. Et à cause d'une petite manip de Gogol, eh bien, j'ai supprimé les rushs. Donc, je ne peux pas vous les montrer. Mais il y a déjà eu quelques zéros de leur côté, pas d'une autre pour le moment. Et malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. C'était pourtant très, très drôle à voir. Ça met un peu le seum, mais bon, c'est moi qui ai le plus de seum sur le coup. Donc, regardez ce qui s'est passé. Les portes se sont ouvertes. On est parti tout de suite au sud. On a réussi à les bloquer sur, à les bloquer quasiment sur ce côté-là. Alors, je me suis mis en retrait pour record. Bien évidemment, on a réussi quasiment à les bloquer, même s'ils ne sont pas totalement repoussés sur leur porte. C'est cette zone-là. Il faut savoir qu'ils nous ont fait un mur de forteresse. On en a détruit pas mal déjà. On a détruit 3 ou 4. Moi, j'étais là sur 4 forteresses détruites. Donc, ça se trouve, il y en a eu encore plus. Nous, ce qu'on comptait avoir, c'est les bâtiments. Donc, déjà, les ruines, là, c'est nous qui sommes autour. Alors, oui, il n'y a pas besoin de les prendre. Donc, il n'y a pas d'utilité d'être au plus proche. Mais on pourrait au moins se téléporter et venir combattre plus rapidement que pour le moment. Je dis bien parce qu'ils avancent pas mal. Regardez, là où ils ont été bons, c'est sur ce côté-là. Ils ont réussi à nous bloquer et à monter. Ce qui fait que les deux portes de niveau 5 de pas sur Yohan, c'est eux qui les possèdent pour le moment. Donc, il va falloir qu'on arrive à les couper pour au moins réussir à en prendre une et aller se fight en pas sur Yohan. Mais ça va être chaud. Si on regarde actuellement, il y a deux fronts. Ce front de forteresse, là, il va être relou enlevé. Il y a deux fronts. Alors, les W sont moins engagés que le 748 à présent. Mais regardez, sur ces deux fronts, c'est nous qui menons sur la nuit. Mais ils ont bien tenu. Ils sont tenus sur ce flag-là. Il est en feu. Il devrait céder dans pas longtemps. De l'autre côté, nous, notre flag est toujours bel et bien là et entier. Après, il va falloir qu'on s'attaque ici et qu'on aille éclater leur forteresse. Mais ce n'est pas gagné du tout. Il y a un deuxième front derrière. Ils essayent de couper notre ligne plus bas, mais on ne lâche rien. Vous le voyez, notre flag ne brûle pas. Il est toujours full. Le leur également, ils ne lâchent rien sur ce côté-là. C'est leur but de nous couper. C'est là qu'il y a le plus gros de la base en ce moment. Mais il faut savoir, au moment où je record, je suis sur un serveur coréen. Mon serveur, il est coréen très majoritairement. 90% des joueurs sont coréens. Et là, en Corée, si je ne dis pas de bêtises, il doit être 3 ou 4 heures du mat. Plutôt 3 heures du mat. Donc, on est sur notre période la plus mince. On n'a pas énormément d'étrangers. Je dirais qu'on est à peine, même pas une trentaine d'étrangers sur ce serveur. De l'autre côté, parce que ce n'est pas le seul côté où ça fight, il y a le côté du 412, évidemment, où ça fight ici. Eux aussi, ils ont mangé des zéros. Et j'ai été très impressionné par les 500F, par exemple. Ils ont fait un travail de dingue. Et regardez, eux, ils sont sortis. Les 500, c'est nos alliés. Et ils ont réussi à bloquer le 412. Le 412 qui a tout de même une forteresse qu'ils ont réussi à poser près de la porte. Mais cette forteresse-là, est-ce qu'elle va tenir ? Combien de temps va-t-elle tenir ? Je ne sais pas. Mais pour le moment, ils ont réussi à bloquer cette porte de niveau 5. Alors, ils n'ont pas la deuxième. Si je ne dis pas de bêtises, non, ils n'ont pas la deuxième. Les 500 l'ont bien prise. Et il y a plusieurs grosses lignes de front avec le 412A entre les 500F et les 412A. Le 500F, franchement, ils jouent vraiment très, très bien. Je ne connaissais pas cette alliance. Alors, vous allez me dire, mais bien sûr, on connaît bien le 500F et tout. Moi, je ne la connaissais pas. Et franchement, ils sont pas mal du tout. Ils ont pas mal de joueurs intéressants et très stratégiques. Ils sont à presque 15 milliards. Ils ont dû perdre ou sinon ils ont mis des coups de CB. Mais franchement, 500F, ils ne rigolent pas. Et j'ai vu des rushs. Et ils ont même soarmé des joueurs qu'ils avaient emprisonnés pour les 0. J'avais record aussi ça, mais tant pis. Eh bien, ils sont en tout cas bien là. Et ils sont en train d'éclater totalement les 412A, le 500F. Ils ne plaisantent pas du tout. Franchement, ça doit brûler là du côté des DT également. Ils doivent être en heure creuse parce qu'il n'y a que peu de combat. Ah, ça brûlait, mais ça brûlait. C'est maintenant en réparation. Donc, elle va être refoule de nouveau. On va voir s'ils arrivent à tenir. L'objectif est bien évidemment de les empêcher d'aller en bêta faux. Les 412A, sachant qu'ils ne sont même pas sortis de l'autre côté face au 89CG. Le 89CG à deux terrains, ils sont détente. Alors là, ils sont avec leur allié qui est contre nous. Mais de ce côté-là, ils ne sont pas avec leur allié. Ça va être chaud en bêta faux. C'est pour ça que les 500F ont besoin impérativement de contrôler les deux portes de niveau 5 de leur côté. S'ils veulent pouvoir tenir en bêta faux, bloquer le territoire, le verrouiller et ne pas se faire envahir sur ce terrain en mâcha. Très stratégique. De l'autre côté, sur mon KVK, il n'y a pas de fight puisqu'on n'a que des alliés ensemble. Notamment, nous, notre allié, le 1484 qui lui est détente. Il est partout sur ses deux terrains. Il est entouré d'alliés. Donc, lui, il n'y a pas de souci. Je vous le rappelle, les camps, ils sont simples. On est sur... Enfin, il est entouré d'alliés. Les autres ne sont pas sortis. Surtout, les violets, sur le Nord. Donc, on est en 4 contre 4 sur mon KVK. Et j'espère bien qu'on arrivera à aller en Brookton. Normalement, sans difficulté puisqu'on est avec nos alliés. Mais surtout, en pas sur Wuhan. Ce n'est pas le seul KVK énormissime. On va aller voir le 1365 également face au 1960 car il y a pas mal d'évolutions. Mais on va s'attarder aussi à un autre KVK. Celui du 1307. Le 1307 qui est le deuxième énorme KVK en cours. Normalement, ça aurait été vraiment énorme si Lilith nous avait tous mis sur le même KVK. Il y aurait eu 8 royaumes impériums ensemble. Donc, on a le 1647, le 1307, le 1079, le 1664 et le 1188 en impérium. Et on a pas mal de fights sur cette zone-là. Encore plus que sur mon royaume. Vous allez le voir. Tac. On va dézoomer. On ira voir le 1079 après. Mais le 1307 donc en Benguela qui est l'ultra-favorite avec les 1 AVG. Au niveau de Zarad, il n'y a pas de soucis puisque leurs adversaires ne sont même pas sortis. Ils ont mis des forteresses. Ils les ont bloqués. De l'autre côté, en la Havane, ils sont avec des alliés. Donc, il n'y a même pas de questions à se poser. Ils ont tout le territoire. Ils ont toutes les structures partout. Donc, ça va engranger du point d'honneur très tranquillement au sud. Eh bien, au sud, c'est un peu la même histoire. Regardez, le violet, lui qui est tout seul, le pauvre. Eh bien, il est bloqué sur son terrain. Il ne peut pas sortir. Le KVK, ça va être compliqué pour les 26PL, les 3BF. Ça va vraiment être très compliqué pour eux de sortir de leur zone de départ. Les 64PL, eux aussi, sont sortis en Calcha. Mais, sur leur côté, en Macha, eh bien, ils ont été bloqués. Bloqués par qui ? Par les 1V. Les 1V sont, bien évidemment, des terres, comme d'habitude. Et ils vont sortir des deux côtés. Donc, de ce côté-là, ils ont bloqué le 64, qui n'a plus qu'à prier. De l'autre côté, on a, évidemment, en Occurie, les 1V qui sont avec leurs alliés. Donc, ils sont détentes sur la sortie de ce terrain. Et on finit, donc, avec les 47FK, les NS, les Unique, les WSA. Bref, les WSA. Un bel beau parcours en Ligoziris. Les WSA qui sont sortis, eux, sur leur territoire au nord, en Dimbroco. Et regardez, ils ont mis des forteresses autour de leurs adversaires qui ne sont pas sortis en Leverkusen. L'adversaire en Leverkusen, les CPA, notamment, ne sont pas sortis. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont peut-être réservés au nord contre les 1079. Mais quand on regarde au nord, c'est compliqué pour eux. Puisque sur une des portes, ils sont déjà bloqués par le 1079. Ils sont enfermés. Et sur l'autre porte, ils ont fait une sortie timide. Et ils n'ont même pas les portes de niveau 5 verrouillées. Regardez, de ce côté-là, ils essayent une percée. Mais les CPLW, regardez. Si on regarde ici, est-ce que ça brûle ? À mon avis, ça brûle. Sauf si je dis une bêtise. Regardons, regardons. Non, si, ça brûlait. Mais ça, non, ça brûle toujours. Ça brûle sur ce côté-là. C'est normal. Ça va être compliqué pour eux. C'est même déjà mort sur ce côté-là. Pour eux, le 1079 et le 1307, en tout cas, sont bien partis pour maîtriser ce KVK et le gérer. On va voir comment ça se passe aussi avec les OneV. Mais là, ça paraît quand même très, très bien engagé pour le 1307 et le 1079. Chacun de leur côté, c'est bien engagé. Mais les OneV vont vraiment faire la différence. Comme à chaque fois, on regarde sur le dernier territoire où le 1079 devait sortir. Donc, le 1079, il a Villavilla et il a Sakaka. En Sakaka, il n'est pas sorti. Il s'est concentré au sud puisque leurs adversaires, en Clarence, les FOK, les FCK, évidemment, ils ont inversé une lettre. C'est concentré que sur un côté. Ça va être chaud. 1307, OneV, 1079. Ils ont tous masterisé au moins un terrain. Sauf le 1307 qui, lui, a masterisé les deux. Ça va être très chaud pour les prochaines ouvertures de porte. Ça ne bougera pas avant l'ouverture des portes de niveau 5. Mais en niveau 5, on va avoir la guerre de ouf à suivre. Ce KVK, évidemment, il est énormissime. Et en parlant d'énormissime, on va aller voir tout de suite le plus énormissime des KVK du moment, même de ce début d'année. Évidemment, le choc 1093, 1960, 1365, 1175, 1534. Et principalement, évidemment, le 1960, les 60 GT face au 1365. Vous le voyez, on a stabilisé. On est monté à 7 royaumes impériums. Là, on est bien redescendu. On n'en a bien plus que 5. Et comment ça se passe du côté du Rise of Fortress ? Vous avez vu, les amis, avec le patch, c'est fini. Le Rise of Fortress sur le futur nouveau KVK. Eh bien, regardons le 1365. Le 365, pardon, avec les BLN notamment. Mais pas que. On a aussi en face de les 60 GT. Puis, ils sortent de tous les côtés. Ils ont les OG, bref, les JST. Tout le monde est là. Regardons comment ça se passe pour eux sur ce front. Donc, ils sont sortis. Ils sont en chiqui. Vous le savez, il n'y a pas de souci. En chiqui, ils ont verrouillé l'accès aux terres du roi. Mais, le Rise of Fortress. Regardez ce nombre de fortresses installées, encore une fois, par le 1960. Regardez, dans ce petit périmètre, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ah non, c'est une des BLN, là. Regardez, la neuvième, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize. Seize fortresses. Le 77 avec le 60 KS. Mais elle est de l'autre côté. Donc, 16 forteresses posées par les 60 GT. Ils ne lâchent pas l'affaire. Ça va être très dur de déloger. Ce petit groupe-là, 2000 forteresses, est-ce qu'ils ont un intérêt à les déloger ? Alors, Ager, je vous dirais non. Enfin, leur but est tout de même de récupérer l'accès aux portes de niveau 5 pour bloquer, si besoin, le 1093. Alors, est-ce que cette forteresse des 60 GT brûle encore ? Elle brûle, mais elle n'est toujours pas détruite. Bon, là, ils sont quand même sur la fin. Elle va forcément cramer sur la porte de niveau 5. Oh, regardez, la porte de niveau 5, ils l'ont toujours. Qui, là ? C'est les GST qui a la porte de niveau 5. Ici, intéressant. Enfin, les GST. Oh, ça a bien descendu. Regardez, on est à 15 milliards, 13 milliards. Ça remet du CB. 13, 3, 9, 8, j'allais dire que c'est descendu. Mais non, non, je l'ai même dit. Non, non, c'est remonté. Donc, les GST possèdent cette porte de niveau 5 où ils ont blindé le forteresse de l'autre côté. Le dernier bastion des GST va céder. Des 60 GT, pardon, va céder. Celui-là aussi, à mon avis, il est mal au point. Ils sont tous sous bulle. Oh, il est quand même très haut. Ils vont en mettre un petit peu de temps. Il y en a encore au moins pour 24 heures. Avant que ça craque. Et de l'autre côté, qui a cette porte ? Non, les 60 GT ont toujours cette porte-là. Est-ce que la forteresse des 60 BH, c'est là que les mecs sont ? Les 60 BH, ça brûle. Elle est bientôt terminée, cette forteresse. Bientôt terminée, bientôt down. Et derrière, celle qui est derrière, elle est toute neuve, toute propre. Il n'y a pas de souci. Et de ce côté-là, on doit avoir les 60 TY qui est pratiquement fini. Regardez. On va l'avoir peut-être. C'est quand même long. J'allais dire, on va l'avoir dépopée en live. Mais c'est quand même très long. Cette forteresse-là, elle va dépopée. Ils en ont une deuxième derrière en backup. Donc pour le coup, ils s'en foutent un peu. Et les 60 AE, elle n'est pas encore en contact. Elle est juste en diagonale. Il va falloir qu'ils y aillent juste après sur le côté. Très chaud quand même. Il faudrait qu'ils récupèrent cette deuxième porte de niveau 5. Allez, est-ce qu'on va l'avoir en live dépop ? Non, c'est beaucoup trop lent. Bref, on a cette porte aussi qu'ils vont devoir récupérer pour bloquer. On n'a pas encore de délai pour les portes de niveau 6. Mais il faudrait qu'ils les prennent et qu'ils les tiennent pour éviter que lors de l'ouverture des portes de niveau 6, le 1093 rush. Puisque le 1093, lui, est détente. Il est sorti, il a pris les portes qu'il devait prendre là où il devait les prendre, notamment en passe-ruanne. Lui, il s'est baladé. Ils ont été soutenir leurs alliés au nord, le 93R, SF, LL. Vous le voyez, tout le monde est là. Ils ont zéro souci. Le plus dur pour eux va être de réussir à les soutenir sur l'autre front, le 1365, face au 1365, le 1960, le soutenir. Et surtout, regardez, au nord, il ne faut pas oublier, on n'en a pas parlé du tout et on n'en parle pas d'ailleurs. L'alliance de Mimi, les Mimi et les Vavi sont belles et bien là. Eux, ils sont prêts à en découdre. Ça va le faire pour eux. Ils ont vraiment aucun souci de ressources pour le moment puisqu'ils ne se sont pas battus. Il faut que ça s'affiche. Ils ne se sont pas battus. Hop là, les serveurs lagent un petit peu. Ils ne se sont pas du tout battus. Si on regarde la coalition à 13,5 milliards, 13,4 milliards. Bon, ils n'ont que deux grosses alliances. J'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé, mais ils ont peut-être rééquilibré les Mimi et les Vavi. Et puis après, si vous vous dites que les mecs, c'est des free players, regardez les membres de l'alliance. On n'a rien de free player. On a Flower of Mimi et son milliard de points de puissance. Donc, ça va vraiment envoyer du lourd. On va suivre ça. Normalement, si on regarde la date, vérifions la date de Skavika, le 1960. Normalement, on devrait avoir une ouverture. On est à 23 jours. On devrait, si je ne dis pas avoir de bêtises, une ouverture de porte de niveau 6 courant de semaine prochaine. Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire. Je ne sais plus si c'est 32 jours ou 29 jours, mais je crois que c'est entre 26 et 29 jours plus tôt que 32 jours. C'est les terres du roi. Donc, normalement, peut-être dimanche ou en début de semaine prochaine, on devrait enfin avoir la rencontre entre le 15,34 et le 11,75 et les 13,65 qui sont ensemble. Face au 1960 et au 10,93. Ça promet du très, très lourd, les amis. Une nouvelle fois, en plus de l'évolution de mon KVK, comme celui du 10,79 et du 13,07. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo de fin de semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous, les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROK. . Dook! 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 Doot! Dook! 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 Sous-titrage ST' 501